Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasamnia. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de ce mercredi, mercredi 2 mars déjà, ça passe très très vite. Donc voilà, on va regarder les énergies au niveau général, au niveau sentimental, on coupera en deux, le sentimental, donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, l'heure du signe, l'action de l'âme, et puis une petite citation pour finir, et voilà. Vous savez tout le programme. Donc aujourd'hui il y a une nouvelle lune. Donc voilà, j'espère que ça sera cool. On fera bien les énergies en question. Alors voyons, quelles sont les énergies ? Donc nous on va les regarder avec les tarots, donc rien à voir avec l'astronomie, l'astrologie. Hop, alors voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon déjà clairement, ça nous parle de ce qu'on fait pour s'accomplir, de ce qu'on fait pour accomplir nos rêves, de ces buts qu'on se donne, de notre prophétie personnelle, toujours. C'est marrant parce qu'elle a été sortie hier, celle-là aussi d'ailleurs, par contre celle-là non. Donc on voit, on est toujours dans cette direction bien particulière. Peut-être qu'on réétudie des choses, on étudie les changements à faire pour mieux atteindre ces buts, mieux sentir vibrer notre vie en nous finalement et notre pouvoir aussi sur nos vies. cette magie de la vie, la laisser nous ressourcer, la laisser nous réhabiter comme elle devrait finalement. Parce qu'on est un temple, on est un temple pour cette lumière, on est un temple pour cette flamme et parfois on ne la voit plus. Alors comment porter la flamme si on ne sait même pas qu'elle est là ? En gros, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, c'est un peu, c'est très transformateur parce que ça nous pousse à aller vers nous-mêmes finalement et vers nos buts, donner une direction à nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement un lien avec, c'est un miroir, c'est un écho à ce qui se passe. Disons que ce qui se passe dans nos vies à l'heure actuelle, c'est aussi un écho sur d'autres plans. Ça a un lien avec notre passé. C'est comme des ressources ou des choses, en tout cas, qu'on aurait ramenées, qu'on se transmettrait peut-être à nous-mêmes de vie en vie, en quelque sorte. Cette lumière, cette envie de vivre finalement et de faire des choses intéressantes, il y a quand même une ouverture sur d'autres plans, d'autres vies, sur les vies passées, sur... Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait dans le miroir, on voyait des choses ou des personnes avec qui on est en lien depuis plus longtemps qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez cette ouverture-là. en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment ce ressenti-là très fort que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça a une importance dans l'accomplissement, dans ce qu'on est. Ça nous pousse à aller vers notre lumière. Ça nous dit va chercher ta lumière, va chercher tes ressources. fais briller ta lampe, quoi, et éclaire-toi. Éclaire le monde, éclaire-toi, éclaire ta vie, éclaire... Et comprends, comprends ce que tu fais là, un peu. Enfin, je ne dis pas qu'on va tout comprendre, mais en tout cas, pour cette journée, j'ai l'impression qu'il y a des énergies assez fortes, spirituellement parlant, au niveau... Voyons, qu'est-ce qu'il se passe d'autre. C'est comme si on avançait, on progressait vers nous-mêmes, en fait, sur le bon chemin. De toute façon, on ne peut pas se tromper de chemin, mais sur notre chemin, en tout cas. On progresse vers nos buts. La route n'est pas encore terminée, mais on y va et on est décidé. On le voit, il y a une détermination, il y a une force. C'est ça, on avance, on prend de plus en plus conscience de nous-mêmes, de qui on est, de notre vécu aussi, peut-être. Et ça nous... Ça nous... Pousse à nous dépasser, à prendre conscience de qui on est réellement, intérieurement. Si on laisse tomber les masques, si on fait partir les peurs, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là, en quelque sorte ? Et on trouve à l'intérieur de nous cet être stable, cet être plein de lumière et plein de force qui nous dit tout ce qui est en toi à sa place. Et il n'y a rien à laisser en arrière. Tout ça, c'est un moteur pour te faire avancer, pour te faire réussir ce que tu vas entreprendre. Et là, il peut y avoir aussi, je pense, des déplacements pour cette journée, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même comme une grosse quête de l'esprit qui se met en route ou qui est déjà en route comme une ouverture, un dévoilement. Il y a peut-être des personnes qui vont se présenter à vous sous un jour différent. Ça, c'est possible. Peut-être vous-même, de toute façon, vous êtes en train... Là, on voit qu'il y a une vraie transformation qui s'opère, qui vous emporte. C'est ça. nous sommes le monde. Ben oui, il y a un sentiment d'unité. Le fait de se donner la main aussi, de partager des moments de joie, on voit qu'on veut retrouver une unité, vraiment, une harmonie. Prendre conscience de... de l'entraide aussi qui peut s'opérer à petite ou à grande échelle au niveau de ce soleil, de cette unité qu'on est, nous. Nous, toute vie, en quelque sorte. Nous, toute vie sur Terre. Et vraiment, il y a cette idée de se donner la main, d'essayer de faire avancer les choses, par-delà les peurs, par-delà les illusions. C'est quand même bien parce que ça nous rassemble. Il y a des choses qui nous rassemblent. Il y a des choses qui nous... qui nous poussent à plus de générosité, plus d'humanité, finalement. Ouais. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En tout cas, on peut passer de beaux moments avec des partages, avec des personnes avec qui on se sent en lien, en affinité, avec qui on se sent sécure. des gens sur qui on peut compter. Ah oui, ben oui. Le 2 de coupe, ben... Bon. Vous savez ce que j'en pense du 2 de coupe. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez le savoir. Donc là, pour moi, bien qu'on ne soit pas dans le sentimental, pour certains, il peut y avoir une rencontre ou en tout cas des liens très sympas au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Là, ça parle de convivialité, ça parle de mélanger ses couleurs, ça parle de d'aller à la découverte l'un de l'autre, de découvrir la complémentarité, d'avoir cette bulle d'amour finalement qui se génère et qui permet de faire un lien entre les êtres, cette envie d'échanger la coupe, d'aller l'un vers l'autre, d'aller vers l'autre, l'altérité, au sens peut-être général, mais là quand même, pour moi, le 2 de coupe, je l'interprète toujours comme ce qu'il y a de plus joli dans le couple. C'est tout ce qu'il y a de plus beau dans la relation amoureuse, c'est dans le 2 de coupe. Parce que c'est... Bon, voilà. Donc il peut y avoir de très très jolis contacts, très... Un grand partage d'émotions, quelque chose de très joli. On verra. Qu'est-ce qu'on... Quelle est la force pour cette journée ? En tout cas, les communications... J'en bégaye. Les communications sont plutôt positives, je dirais quoi, pour la journée. Ou en tout cas, on va vers... vers cette complémentarité, harmonisation, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui fait qu'on dépasse ses peurs. Qu'on dépasse... On va derrière le miroir, quoi. C'est ça, on passe le miroir. Bon, quelle est la force pour cette journée, l'atout ? C'est la générosité, c'est ce partage, c'est le fait de savoir de quoi chacun a besoin. C'est aussi le fait de savoir quels sont vos besoins et de les combler. À mon sens, là, il y a quand même quelque chose... vous êtes entendus, vous êtes sécurisés, vous êtes... Et à la fois, vous prenez soin vous-même des autres autour de vous. Il peut y avoir une belle sensualité pour cette journée aussi, qu'ils soient en force. Mais ce dans quoi vraiment vous êtes... vous sentez bien aussi, c'est la gestion de votre quotidien, le fait d'accueillir les gens quand ils viennent vers vous. Justement, voilà, le fait de leur donner, de leur offrir ce dont ils ont besoin. Tu veux un café ? Tiens, on discute. Je ne sais pas, des conseils, de l'amitié, de l'amour, du partage. Il y a une... une semence qui va croître, qui va être fertile. Cette reine de Denier, c'est l'hôte parfaite en quelque sorte. C'est la générosité, c'est... comment on va dire... Ouais, vous êtes... Et puis, vous avez quand même une capacité à semer du bonheur, on va dire ça comme ça. Donc ça, pour cette journée, vous allez savoir semer du bonheur. Et Jasmine ne me dit pas que non. Sème du bonheur. Je t'ai à l'œil dans les commentaires. Mais tu vas remonter, je le sais. Tu vas remonter. Bon, j'allais dire, quelle est notre fragilité ? Ce qui est un fardeau, c'est que ça va doucement. Et ça, bon, ben voilà, on est d'accord. Ça va doucement, mais il faut être flexible. C'est difficile parfois de s'adapter, mais en réalité, ça va nous porter profit. Ça va être une chance parce que ça va nous permettre de nous donner de nouvelles bases pour démarrer. C'est-à-dire que les fondations, elles ne vont pas être bâties sur du vent, mais c'est vrai que quand c'est lent, c'est chiant. Donc soyons clairs. Donc du coup, voilà, il y a des choses qu'on fait, pour lesquelles on œuvre, on travaille, on y met tout son cœur, on est ouvert, etc. Mais quand ça va doucement, ben c'est pénible, c'est lourd à porter des fois par moment. Mais il y a une raison au fait qu'on le fasse. On ne le fait pas pour rien de faire ça. C'est-à-dire que c'est pour progresser, c'est pour que les bases soient saines. parce que c'est important. De toute façon, on est amené à se mouvoir pour ce bonheur, pour s'établir dans un bien-être. Et pour pouvoir être établi dans un bien-être, il faut un ancrage. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour cette journée, vous serez bien ancré, mais on voit que, malgré tout, c'est quand même quelque chose auquel il faut travailler régulièrement. Donc bon, ben voilà. Donc il faut s'ancrer, 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 s'ancrer et pas trop s'envoler. Voilà. Chez moi, c'est un peu dur des fois avec le vent, mais voyons. Quel est le conseil pour cette journée ? Ah, il y a des trucs qui tombent. Non, ben là, il y en a trop, je ne suis pas d'accord. Alors, quel est le conseil pour cette journée ? Aller vers l'amour avec sincérité, avec juste cette jeunesse, cet émerveillement, cette douceur, cette beauté que ça porte de porter ses émotions à la vie. Ouvrez-vous, laissez-vous envisager l'amour, les sentiments, les relations, les émotions. Ouvrez-vous à l'intuition. Portez tout ça sur vous, en fait. Ouvrez-vous, soyez vrai, soyez dans toute la pureté de votre être. Comme si vous veniez d'un être. C'est-à-dire que tendez vos mains et l'univers va remplir. C'est... il y a quelque chose qui va... qui va venir à vous. Donc vraiment, on vous dit tendez-vous-mêmes parce que la source est à vos côtés pour vous nourrir à condition que vous acceptiez ce qu'elle veut vous donner. Parce que des fois, on croit qu'on accepte, mais non, on n'accepte pas. On tend la même, mais vite, on la retire, etc. Non, il faut être stable dans la confiance, il faut être stable dans... Soyez... Soyez... Comment je peux dire ça ? Soyez dans cette innocence. Restez dans l'innocence, dans la pureté de sentiments. Ne vous laissez troubler par rien. Juste, sachez que ça va grandir. Prenez tout comme une chance. Quoi qu'il vienne à vous, c'est pour du beau. Mais ouvrez les yeux sur le beau, en fait. C'est vraiment important. Recevez ce que vous donne la vie comme un immense cadeau. Soyez en état de gratitude. C'est pas toujours simple, ça. Mais c'est quand même un des secrets du bonheur. Et ça, c'est vrai. Bon, en tout cas, laissez grandir les émotions parce qu'elles ne demandent que ça. Et soyez bien à l'écoute aussi de vos intuitions, de vos ressentis. Laissez couler l'eau en vous. Laissez l'eau vous parler parce que l'eau, elle a une mémoire et vous êtes fait à je ne sais pas combien de pourcentage d'eau comme chaque être humain et comme presque tout ce qui vit, finalement. Et cette eau, elle a une mémoire. Cette eau, elle est habitée et il y a des informations que vous recevez au travers d'elle. donc laissez-la vous transmettre ce qu'elle a à vous transmettre. Donc laissez parler votre intuition. Ok, bon, ça c'était pour le général. On va regarder maintenant du côté du sentimental. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Bien que ça, ça me plaît et puis en plus, on a un as de coupe en conseil. Quand même, gardez l'œil ouvert là parce qu'au niveau sentimental, ça pourrait plutôt bien se passer. Après, je ne sais pas, peut-être pas pour tous, mais enfin, je pense quand même qu'il y a quelque chose de joli dans le coin. Pour ceux qui n'ont personne dans le coin, c'est parti, mon kiki. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le coin, pour ceux qui n'ont personne dans le coin, pour ceux qui n'ont que quelqu'un dans le coin, je ne sais pas pourquoi elle ne fait que me venir en tête, c'est vrai. surtout quand je fais les guidances, je ne sais pas pourquoi. Après, quand je suis chez moi, tranquille, elle ne me vient pas en tête. Pour ceux qui n'ont personne dans le coin, pour ceux avec le discernement, avec le discernement, avec le page d'épée. Aujourd'hui, ouverture d'esprit, compréhension, des idées qui viennent de l'inspiration, prise de responsabilité aussi, en usant de sa capacité à discerner, à choisir, à sélectionner, à trier, on trie les infos, à la fois on reste ouvert, on a les yeux ouverts, l'esprit ouvert aux informations qui viennent à nous, les liens aussi. On peut s'intéresser à des choses ou à des personnes qui sont différentes de nous. On peut s'intéresser aussi, parfois, à ce qui, finalement, est en nous, mais qui nous est étranger. Parfois, on peut ne pas bien se comprendre et là, on va avoir un éclair de génie, un éclair de compréhension. Il y a une information qui descend et peut-être qu'on ne saura pas encore autre quoi en faire, mais le fait est qu'on reste ouvert, on l'accueille, on l'accueille, on essaye de la comprendre cette information. Alors, je ne sais pas ce que ça sera. Vous me le direz si vous le savez mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a une prise de conscience. Il y a comme une sorte de de reliance, d'éveil. En fait, vous vous sentez en quête de quelque chose et alors, on parle des sentiments mais là, pour le coup, je crois que ça ne parle pas tellement de sentiments, bien que c'est peut-être des prises de conscience, des éclaircissements, des éclaircissements sur vous, sur votre vie, sur peut-être des choses que vous n'aviez jamais vues en vous, je vous dis. Peut-être des prises de conscience aussi vis-à-vis de choses que vous avez vécues et discerner, comprendre, voir peut-être sans juger l'impact que ça a pu avoir dans votre vie ou que ça a aujourd'hui, parce que c'est peut-être pour ça que ça se présente maintenant. Il y a une espèce de mission de régler tout ça. Ok, partez en quête, prenez Excalibur et c'est parti mon kiki. À l'aventure de vous-même. On va regarder quand même un petit conseil. Un petit conseil. Eh bien, c'est ça. Le chaton du ciel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que laissez-vous découvrir. Allez à la découverte du monde. Allez à la découverte de vous-même. Allez... Comment je peux dire ça ? Voyez où ? Voyez. Regardez. Regardez les choses. Étudiez-les. Prenez le temps d'observer calmement, peut-être de manière paisible, sans vous précipiter. Ne perdez pas de vue vos objectifs non plus. Mais laissez-vous porter par ce qui se présente à vous. C'est-à-dire que quand des informations viennent à vous, saisissez-les. Faites ce que vous pouvez pour... Comment je peux dire ça ? Pour étudier les choses de manière studieuse. pour... Élancer-vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai vraiment... Ayez un élan vers une... Vers cette compréhension. C'est-à-dire lancez-vous dans l'aventure de comprendre, de vous comprendre, de comprendre votre émotionnel, de comprendre vos ressentis, de comprendre... C'est vraiment ça. et puis intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous. Peut-être au niveau des personnes qui sont autour de vous. Peut-être juste apprenez à les connaître. Donnez-leur une chance de vous montrer qu'elles sont intéressantes, ces personnes. Parce que finalement, c'est vrai que ces compréhensions, je pense qu'elles sont vis-à-vis de vous-même, mais je crois qu'elles sont aussi vis-à-vis de votre manière d'appréhender le monde extérieur. Je crois que c'est important que vous leur laissiez une chance de vous émerveiller. Donc observez sans juger et ne filez pas de l'autre côté à toute vitesse. Laissez-vous le temps de regarder, d'observer, vraiment. Bon, ok. Ça, c'est pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Ouvrez les yeux. Ouvrez... Puis laissez descendre ces énergies de compréhension, en fait, essayez de comprendre ce qui est différent de vous, ce qui se présente à vous aussi. Ok. Maintenant, on va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur qui n'est pas ça, qui n'est pas ça. Bon, il y a une sorte de lâcher-prison, tout simplement parce que, pour l'instant, on voit que vous avez déjà pas mal œuvré, que vous êtes quelqu'un de responsable et je crois que pour l'instant, vous savez que ce n'est pas la peine de s'énerver, que ce n'est pas le moment. Par contre, il y a une vraie libération émotionnelle à opérer. Vous vous protégez, quand même, ça se sent. Mais on voit que là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes en mode autonomie, indépendance. Votre indépendance prend le dessus, vous êtes recentré sur vous, sur ce que vous avez à faire, sur vos missions de vie quotidienne, peut-être même pas que quotidienne, c'est-à-dire les choses ou les gens auprès de qui vous êtes engagés prennent le dessus. Par-delà le sentimental, peut-être le boulot, peut-être vous vous êtes engagés à faire des choses, je ne sais pas, pour des personnes. Et là, on voit que vous réfléchissez à des stratégies, à comment œuvrer, il y a une certaine froideur. Ce n'est pas froideur de cœur, c'est juste parce que vous êtes analytique pour cette journée. Vous êtes en mode j'analyse, j'essaye de comprendre, j'étudie les faits, mais quand même, il ne faut pas oublier d'opérer cette libération émotionnelle. Peut-être c'est justement parce que vous arrivez à mieux lâcher sur vos émotions qu'après, vous arrivez à regarder plus froidement la situation. J'ai l'impression quand même qu'il y a un certain lâcher prise, comme si vous vous écartiez de la relation ou de la situation. Peut-être vous êtes éloigné, vous savez que ça ne sert à rien de battre des pieds puisque si vous êtes à un endroit et que l'autre est occupé à faire autre chose, peut-être vous êtes très pris tous les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut faire ça, mais on voit que pour cette journée, vous laissez les choses œuvrer. En fait, vous avez quelque chose à faire d'importants qui peut-être vous déconnectent un peu du monde des sentiments pour le coup. Au niveau sentimental, je suis surprise que ça soit ça parce que vu qu'on a quand même ce deux de... Peut-être qu'en fait, le lien n'est pas rompu, mais c'est juste que vous avez des choses à faire qui prennent le pas. Peut-être des choses importantes, des choses dans lesquelles vous devez faire jouer votre responsabilité et je ne sais pas trop pourquoi. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde de ça, mais... Voyons, quel est le conseil pour vous au niveau sentimental ? J'ai vraiment cette impression que vous ne vous occupez pas forcément trop du sentimental aujourd'hui. Peut-être parce que ça va bien ou peut-être parce que vous avez des choses qui ont pris là-dessus. Le conseil qu'on vous donne, c'est défendez vos valeurs, défendez votre manière de voir les choses. Ce n'est pas défendre au sens de forcément être en lutte, mais c'est plutôt agissez selon ce que vous vous pensez juste ou vous sentez juste. Ce qui vous... Pardon, je n'avais plus de batterie. Oui, selon vos principes tout simplement. en fait, ce qui finalement entre dans votre code de valeur, vous agissez. Et je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste avancer, agir, passer à l'action. Si vous avez des choses à faire, faites-les parce que ce n'est pas une journée... Aujourd'hui, clairement, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas trop réfléchir. Justement, j'ai l'impression que vous analysez beaucoup trop. et au contraire, il faudrait peut-être aller plus, les lâcher, ces émotions et avancer plus dans les actions que dans... On va dire, il faut agir. Agir, poser des actes vraiment et plus que réfléchir à ce qu'on fait. parce que vous savez déjà où vous voulez aller, vous savez déjà ce qui se passe et donc, en fonction, agissez selon vos propres principes. C'est vraiment ça, quoi. Ne luttez pas contre vous-même, je crois, et lâchez prise sur... sur ce qui est manquant ou sur ce que vous pensez que ça peut générer sur l'impact, etc. Non, soyez vous-même et puis c'est tout, c'est ça, en fait, c'est agissez en fonction de vous-même et pas en fonction de stratégie ou de plan d'attaque ou de je sais pas quoi ou de trop de réflexion. N'analysez pas trop. Juste vivez, quoi. Laissez-vous... Laissez-vous passer à l'action, en fait. Simplement. Juste tel que vous êtes. Voilà. C'est tout. C'est suffisant, en fait. Bon, ok, c'est intéressant. Vous me direz si ça vous a parlé. Une journée un peu étrange. On verra bien. Vous me direz ce qu'il en a été pour vous si vous le souhaitez. On va faire l'heure du signe. C'est l'heure de 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 l'heure du signe. Allez, l'heure du signe. Le bon moment pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience, pour se recentrer, pour s'écouter ou écouter autour de soi, pour regarder, je ne sais pas, avoir un signe, en avoir deux, pour recevoir des réponses dans le sens d'une accréditation de l'univers, entre guillemets, ou dans le sens peut-être de, je ne sais pas, des choses qui vous guident finalement sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 9h15. Après, c'est à vous de voir comment vous utilisez ça. Et on a 11h40. Ça peut être le bon moment pour se recentrer ou pour agir, pour recevoir des communications en fait avec vous-même ou avec le divin, tout simplement, avec le monde. Ok, c'est des coups de pouce en réalité ou des compléments d'information, on va dire. On va faire l'action de l'âme. Alors, prenez votre petit carnet si besoin. Attendez une seconde. Allez ! L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Enfin, ceux qui n'ont pas de petit carnet, vous ne le prenez pas, évidemment. Alors, voyons, quelle est l'action de l'âme pour cette journée de mercredi ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Eh bien, je peux vous le dire déjà oui, parce que c'est le vôtre, tout simplement. Du moment que c'est le vôtre, on ne pouvait pas vous tromper. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où c'est que vous ferez demi-tour, mais vous aurez toujours appris quelque chose. Parfois, on se demande ce qu'on est en train de faire. On perd la confiance dans ce qui se déroule et on se pose des questions. Est-ce que je suis dans le bon chemin ? Est-ce que ce que je fais, ça me correspond ? Est-ce que je suis en accord avec moi dans mes actes ? Alors, sachez cela. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez d'avancer. Continuez d'y croire. continuez de vous souvenir que votre contrat d'âme en quelque sorte se déroulant dans chaque zone de votre vie, dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Il y a en réalité de quoi apprendre, de quoi faire, de quoi grandir, de quoi expérimenter. Et c'est ça que vous êtes venu faire. Alors, on vous dit que même si parfois vous ne le voyez pas, même si parfois vous ne le voyez plus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, que ce n'est pas concret, que vous n'êtes pas en train d'aller vers vous-même. Donc, on vous dit aujourd'hui, réfléchissez à tous les chemins qui, pour vous, sont alignés avec vos ressentis, avec ce qu'on pourrait appeler votre but. Vos buts, je ne sais pas, le but de votre âme, mais c'est difficile de ressentir ça quand on le dit de cette manière. Dites-vous plutôt chercher les chemins qui vous appellent. Là où ça vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Là où ça vous appelle, c'est que vous êtes au bon endroit. On vous dit de toute façon que les signes vont apparaître sur votre chemin. Et ça va vous permettre de gagner une confiance nouvelle qui va tout simplement servir de carburant pour les prochains pas. Donc, laissez-vous les faire ces prochains pas. Laissez-vous les lire ces prochains signes. Et surtout, ne perdez pas foi dans vos rêves, dans vos actions. Tout ce que vous faites a un sens. Tout ce qui se passe a un sens. C'est juste que parfois, on ne le connaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas apprécier le voyage. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien tomber dans la nature sur une fleur que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas son nom. Vous ne savez pas comment elle fonctionne. Vous ne savez rien. Sauf que, tout ce que vous pouvez faire, c'est ressentir son parfum. C'est voir sa beauté. Et ça n'enlève rien au charme de cette fleur, le fait que vous ne sachiez pas son nom. Si vous saviez son nom botanique, il y aurait un charme peut-être supplémentaire. Parce que c'est comme une rencontre. Et que c'est comme un mot magique. En quelque sorte, vous savez son nom. Et ça vous ouvre des portes de compréhension. Mais concrètement, même si vous ne connaissez pas le nom de son âme, ni son but, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait, etc. patati patata, vous ne savez pas tout. Mais on s'en fout. Parce qu'au final, ça ne vous empêche pas de l'apprécier pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vibre. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez avec ce qui se passe dans votre vie. C'est vivez les choses, vivez les événements, les situations, les rencontres pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles vous apportent. et parfois, ce sont de belles choses, parfois, ce sont des leçons, mais ce sont aussi de belles choses, en réalité. Même si, des fois, on a une compréhension limitée de ce qui se passe. Mais ça, c'est dû à notre condition, condition humaine. Et voilà, mais c'est bien comme ça, de toute façon, tout est juste. On va faire une citation. C'est parti. De toute façon, dans tout, il y a quelque chose à comprendre. Et puis, voilà. Et puis, on avance doucement, quand même. Même si on ne comprend pas tout, on se bouge le boule pour faire évoluer les choses. Allez, ziou, 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 la citation du jour, c'est bouge ton boule. Ne te crois pas pauvre parce que tes rêves ne sont pas réalisés. Vraiment pauvre est celui qui ne connaît pas le rêve. Alors ça, c'est énorme ça. C'est vrai. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'accomplir tout ce qu'on veut accomplir. Ce qui est important, c'est d'avoir des choses à accomplir, d'avoir des buts de vie, de se donner des objectifs et pas toujours que celui qui est le plus lointain. Évidemment, c'est beau d'avoir un grand rêve. Mais si vous n'avez pas de grands rêves, on s'en fout. L'important, c'est que vous ayez des buts qui vous animent, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font vibrer et qui vont vous faire monter les marches une par une. Que ce soit... Ça peut parler de tous les domaines à la fois, mais sachez qu'il vaut mieux avoir foi en quelque chose, avoir un rêve qui nous motive, qui nous emporte. Même si, au final, peut-être, alors ça n'aboutira pas à qui sait. Peut-être, à mi-chemin, vous allez dévier. Peut-être, finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour vous. Vous n'arriverez pas à mettre en place les choses comme vous aviez souhaité, etc. Mais au final, ce parcours, ce cheminement, vous l'aurez fait. et ça sera quand même très beau ce que vous aurez accompli parce que ce qui est important, c'est le chemin. Ce n'est pas le but. Parce qu'en réalité, le but, c'est bien. Il y a plein de choses qu'on peut accomplir, etc. Mais c'est surtout tout le monde naît et tout le monde meurt. Bon, après, ce qui est avant, ce qui est après, c'est question de ce que chacun en pense. mais la question, c'est à quoi tu rêves quand tu es entre les deux ? Parce qu'on sait qu'ici, c'est le rêve-monde et que c'est nous qui projetons. Alors, autant rêver au maximum. Il faut en profiter. On a ce laps de temps où on nous dit « Allez, vas-y, go ! » Ben, allez, vas-y, go ! Il ne faut pas rester sur le carreau. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vous souhaite des rêves merveilleux à n'en plus finir. Et soyez heureux. Ça me fait penser qui c'était qui avait Si je retrouve ce texte, je vous le partagerai. Il était très bon. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait un super texte sur ça. Je vous souhaite des rêves, je ne sais plus quoi. Je le trouverai. Je vous le trouverai. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Que mercredi soit merveilleux. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la sentimentale. Et voilà, bisous, bisous. Comme vous voulez, prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit. Bon, allez, je vous aime. Et merci d'être là. Vous êtes des anges. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501